Dans cette vidéo, je vais vous donner une chose à l'architecture d'intérieur. Ce n'est pas du mobilier, ce n'est pas des matériaux, des couleurs ou un bonheur. Cette chose, c'est l'effet. Oui, vous avez bien entendu, je vais vous donner une chose vite. Je vais vous donner une chose à l'architecture d'intérieur. Salaam alaikum, je suis Manel Karzazi, architecte d'intérieur. Il est passionné de l'expérience de la vie et toujours à la recherche du meilleur moyen pour que nous vivions dans la façon dont c'est facile et facile. Aujourd'hui, nous allons passer à l'espace circulation ou à l'espace de l'arrivée dans tous les places, comme on ne peut pas rester. Restaurant, d'art, hôpital ou jusqu'à l'adresse. Au final, ce n'est pas le principe. Un espace circulation, c'est l'expérience de l'arrivée. La chose la seule chose qui permet les gens de faire une étude ou une étude non fonctionnelle c'est qu'ils ne connaissent pas. C'est tout simplement, l'espace qu'on a fait de l'arrivée dans la place à l'arrivée à l'arrivée. C'est l'arrivée que l'arrivée, c'est l'espace de circulation. C'est l'espace de circulation. Là, le centre de l'eau, c'est la maison qui se passe entre l'arrivée il y a la maison de l'arrivée. C'est donc la maison de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée. C'est ce que l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Donc, je n'ai pas besoin de mettre quelque chose à cause de l'écoute avec le bâtiment ou de l'écoute avec le bâtiment ou avec le bâtiment ou avec le bâtiment. Mais c'est ce qui se déroule beaucoup. Pour que l'écoute n'est pas très bien pensée, c'est ce qui a créé l'impression d'être dans l'échec, dans le foie et dans l'éritage dans l'espace. Et pour qu'il y ait d'une une salle qui est fonctionnelle, voici quatre astuces très très simples, ce qui a fait une récoute de la récoute, je vais vous montrer l'expérience de vie dans votre intérieur. La première chose, c'est qu'il y a des places qui ont besoin d'être dégagées. Il y a des choses qui ont besoin d'avoir des choses. Donc, je vais vous montrer la circulation qui est fluide. Et ici, une toute petite recherche sur Internet. Je vais vous montrer que je vais vous montrer qu'il y a un espace de circulation dans un couloir. Le minimum, chez 12, 2 personnes, soit 80 cm. Un mètre 20, c'est très confortable. La deuxième chose, c'est un mobilier multifonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a des solutions de rangement intelligente, pour libérer plus d'espace. Par exemple, dans une table à manger, on va utiliser les crassettes qui ont besoin de l'écoute, ou là aussi, le matériel du ménage. Il est d'abordé, qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des places, des places, des places, des places, des places, des places, des places. Il y a des places qui ont besoin d'avoir des places potentiellement de l'espace de circulation. On va essayer de voir avec les choses qui ont besoin d'avoir. Comme les vêtements, le maquillage ou les choses qui ont besoin d'avoir des placards. Donc, il y a des matériels qui ont besoin d'avoir des placards. Et la liste des solutions est infinie. Il faut s'adapter à la situation de chaque espace. La troisième chose, c'est qu'on peut vraiment tracer l'espace de circulation. En utilisant un tapis. C'est l'autre chose que l'on voit beaucoup dans les hôtels. C'est l'astuce qui nous permet d'utiliser le maître de l'arrivée et d'utiliser la façon de fonctionner. Et dans les situations, on peut s'amplir le changement de niveau ou le changement de matériel. Et l'autre chose, n'oubliez pas d'éclairer correctement les zones de passage. Comme ça, vous assurez le confort et la sécurité. J'ai déjà réalisé une vidéo complète sur ces deux sujets. Ce que vous pouvez nous faire c'est une vidéo qui parle uniquement de l'éclairage. Je vais vous dire. Alors, vous pouvez vous montrer que vous puissiez l'espace de vous. Pour vous aider à visualiser et améliorer l'espace de circulation. Je vais vous proposer de l'exercice simple. Nous allons utiliser le stylo. Vous pouvez tracer le schéma de la maison de vous. Donc, l'abord chose qu'on va faire c'est le chiot. Après, par la suite, vous placez le billet et les fenêtres. Et l'autre chose, c'est le mobile. Nous pouvons utiliser l'exercice de l'exercice. Par exemple, le tableau de manger si vous avez un endroit. On dirait qu'un d'un endroit. On dirait qu'un d'un endroit. On dirait qu'un d'un endroit. On dirait qu'un rectangle. Et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez vous montrer qu'ils marchent à travers les espaces. Dans le cadre. Et notez les chemins qui vous font les conférences. Le plus souvent. Vous pouvez utiliser des flèches. Pour indiquer la situation sur votre chemin. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser un diagnostic. Pour détecter les problèmes que vous avez. Comme ça, vous allez trouver des solutions plus rapidement. Ne vous n'oubliez pas de partager avec moi les problèmes que vous avez en commentaire. Comme ça, je vous propose des solutions dans les prochaines vidéos. Donc, vous allez vivre une vie de très facile. Sous-titrage Société Radio-Canada.